Là où beaucoup d'automobilistes ne s'attendent pas à vous voir arriver, c'est les ronds-points sur cet axe. Alors là forcément, mais allez-y maintenant, vous êtes au milieu, mais vous ne m'avez pas vu. Fabien nous fait vivre une scène classique pour un motard, avec souvent la phrase clé, je vous avais pas vu. C'est vrai et c'est scientifiquement prouvé, les conducteurs ne voient pas bien les motos. Lorsqu'on est au volant, notre cerveau a beaucoup d'informations à traiter et pour être efficace, il trie. Il ne voit que ce qui l'intéresse. Mais il peut se tromper et ranger une moto dans la catégorie invisible, c'est ce qu'on appelle la cécité cognitive. Mon cerveau est tellement concentré sur l'environnement, les eaux de voiture, les feux rouges, les feux verts et tout ça, que la moto qui arrive là au milieu, c'est pas elle que je cherchais, donc ça n'est pas elle que je vais voir. Ce phénomène est à l'origine de nombreux accidents avec les deux roues. L'intelligence artificielle embarquée pourra certainement pallier ce problème. En attendant, les motards doivent être conscients de leur relative invisibilité. On la prend au permis, il faut faire attention à soi et aux autres. C'est-à-dire que c'est des mises en situation qui nous obligent à faire très attention à notre comportement au quotidien et justement pour éviter toutes les situations à risque. De leur côté, les automobilistes, eux, doivent s'interdire les distractions type smartphone et lever le pied. Et quand ils voient bel et bien un motard sur un rond-point... Ah, il a dit pardon au moins. Mais bon, il m'a vu. Éviter de lui couper allègrement la route, mais ça c'est une autre histoire. Merci.